Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Oui, très bien. De quoi l'on nous parlait ce soir ? Des 25 livres préférés des français. Voilà, encore une fois. On ne voulait pas, mais tout le monde en parle, là. On a vu des commentaires, c'est abject. Bref. Pourquoi ? Ça vient d'où, cette histoire ? Ça vient de France 2, hier soir, de l'émission, du classement des 25 livres préférés des français, du coup. Très bien. Peux-tu nous citer pêle-mêle quelques livres comme ça ? Alors, c'est des genres mélangés. Oui. On a Harry Potter. Fantastique, oui. Voilà, qui se trouve un peu loin dans le classement, à mon goût. On a également 1984, de George Orwell. De la dystopie, oui, en classique. Voilà. On a La Vérité sur la Ferrari Kébert. Qui est quelque part par là. Oui. Voilà. Le Compte de Montecristo. C'est de l'affection, c'est du policier. Oui. Le Compte de Montecristo, qui est un classique, de Dima, qui est trop bas dans le classement, également. Oui. Le Parfum. Le Parfum. Bon, tout le monde connaît le Parfum. On a du manga aussi, je crois savoir. One Piece. One Piece, ouais. Berserk. Berserk. Voilà. Après, on a De Bergerac. Voilà. Hunger Games. Je ne sais pas ce que ça se fait là-dedans. Ça a dû se perdre. Bon. Très bien. Peux-tu nous donner le top 3 ? Attends, je vais chercher un... Ah, on a Legend of the Release et Bois du Café. Je vais chercher un Feel Good. Ah oui. Voilà. Donc... Ah oui, la Grimaldi ! Le top 3, s'il te plaît, qui est arrivé en tête, number 1. Eh bien, justement. Oui. Voilà. Je venais de la trouver. Il est content de rallumer les étoiles. Très bien. Virginie Grimaldi, donc. Très bien. Top... Est-ce qu'on doit s'exprimer là-dessus ? Après, oui. Top 2 ? Top 2 One Piece. Oui. Un manga. Voilà. Top 3 ? Harry Potter. Harry Potter. On ne va pas cracher parce qu'il est dans le top 3, mais bon. Très bien. Après, il y a plusieurs commentaires. On a dit sur les réseaux sociaux, tout le monde commente à foison, à loisir. On en fait des caisses. Voilà. Et il y a... Moi, personnellement, pour le 25 classement préféré des Français, on ne m'a pas interrogée. Voilà. Donc, en fait, ce n'est clairement pas le mien. Très bien. Je pense que ce n'est clairement pas celui de la plupart des gens. Peux-tu nous lire ce commentaire sans lire le prénom ? Ok. J'ai du mal à choisir parmi tous ces auteurs. Mes préférés sont Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Mélissa D'Acosta. Très bien. Vas-y, continue. Attends, la suite n'est pas mal. Très bien. Toutes les 3 méritent la première place, mais c'est bon, Thierry, c'est gagnant. Ah. D'accord. Eh bien, écoute... Je ne voulais pas... Si elle est heureuse avec ces 3 auteurs-là, tant mieux. C'est un classement très petit. Je ne vais pas faire cette vidéo. Oui. Mais juste pour ce commentaire-là, je me suis dit non, je ne peux pas. D'accord, je comprends. Donc... Très bien. Grimaldi, Perrin, Mélissa D'Acosta, voilà. La Sainte Trinité de la bêtise. Donc, on va reprendre... On va reprendre à zéro. Oui. Voilà. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'on vous dise un truc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Déjà, comment voter, c'était sur Internet ? Ah, je n'étais pas au courant. Voilà. D'accord. Et comme tu dis... En France 2, je ne suis pas trop. Et comme tu dis, toi, tu n'as pas voté. Non. Moi, je n'ai pas voté. Donc, en gros, les vrais lecteurs, ils lisent. Voilà, ils ne votent pas. Parce qu'en gros, c'est de la connerie. Voilà. Voilà. Il y a des communautés et même des générations qui votent plus ou moins. Donc, quand tu as 14 ans, tu as le temps de voter. Voilà. Je répète, quand tu lis vraiment, tu as une vie active, une vie culturelle et tout, tu ne vas pas te casser la tête à perdre du temps sur France 2 à voter. Non. Donc, c'est pour ça que les mangas, ils sont au-dessus. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier que ces 25-là, c'est que du consensuel. C'est-à-dire qu'il y a du feel-good, des trucs bas de gamme qui ne remettent pas en cause certains fondements sociaux préétablis. Par exemple, il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de pamphlet. Donc, il y a toute une frange de la littérature qui est de l'autre côté. Aussi, c'est une émission qui est là pour faire de l'audience. Donc, on va parler de livres qui sont connus par la masse, par un maximum de personnes. Par exemple, parler de poésie en 2022, plus personne, malheureusement, lit de la poésie. Donc, tout ça, c'est out. Comme je disais, c'est du consensuel, il n'y a pas de politique, pas de trucs qui vont contre le pouvoir. Surtout, France 2, c'est du service public. Par exemple, ceci, c'est un livre, Galmester, le traité sur la désobéissance civile. En gros, ça s'apprend aux masses à comment se révolter contre le pouvoir. C'est l'un des tops américains. Et c'est le premier classement des plus petits livres au monde. Voilà, ça fait même pas 40 pages. Putain. Donc, est-ce que Macron a envie de voir ce genre de trucs ? Tu mets Macron à tout ça, toi ? Dans la sélection, non. Donc, c'est pour ça, France 2 doit rester très consensuel. Et je le répète, c'est les livres les plus connus. Et pourquoi ils sont autant connus, justement ? Parce qu'on les met devant. Par exemple, il y a des auteurs comme Céline qui sont au-dessus. Céline voyage au bout de la nuit, c'est au-dessus. Mais Céline, là, on a envie de le mettre dans le rayon des écrivains d'extrême droite. Donc, du coup, opprobre, on ne veut plus en parler. Céline, c'est à la honte, hop, on met ça de côté. Après, il y a aussi l'élite parisienne qui se dit, ouais, des types comme Marcel Pagnol, des types, tu sais, du bas de la France, on n'en veut pas. Voilà. C'est pas assez parisien. De la fondance, ouais. C'est pas assez hype. Pourtant, Marcel Pagnol, c'est quand même ce qui a fait mieux dans la littérature française. Comme tu peux connaître. Le château de ma mère. L'eau des collines. Voilà. L'eau des collines, c'est au-dessus. Voilà. Mais il y en a plein comme ça. Romain, Gary, La promesse de l'aube, ça, ça y est pas. Et tu te dis, mais c'est quand même incroyable, des trucs comme ça. Jean Giono, ça y est pas. Philippe Roth, ça y est pas. Ah oui, il y a des trucs aussi. Il y a Albert Camus avec L'étranger. Mais L'étranger, c'est même pas le meilleur roman d'Albert Camus. Parce que L'étranger, tout le monde l'a lu au collège, au lycée. Voilà, ça fait pas trop de vagues. Oui, c'est des gens qui n'ont pas été chantés plus loin, quoi. Voilà. Par contre, le mythe de Sisyphe et l'homme révolté de Camus, ça t'apprend la révolte, justement. On revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on a envie de mettre en avant des livres pour la révolte ? Bah non, parce que le système est établi et doit rester comme ça. C'est vrai. On en revient un peu à L'Ose Homme au cœur. Walter Tavis. Voilà. C'est un livre où l'humain ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Et le jour où il va apprendre ça, forcément, ça fait un peu peur parce qu'il peut se révolter. Tout à fait. C'est comme 1984 de George Orwell. Il y a autre chose. Il y a Fahrenheit. Oui, c'est aussi une dystopie. Voilà. Donc, même dans les 25 livres cités, il n'y a rien qui va. Voilà. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas aussi de maître du thriller, par exemple. Dedans. Il n'y a pas de Tillyès. Il n'y a pas de King. Oui, il n'y a pas de King. Et il aurait très bien pu au moins avoir un Musso parce qu'on sait très bien que Musso, il est quand même aimé. Ouais. Ou Lévi, n'importe. Enfin, il aurait pu avoir un auteur comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Ouais, mais là, pareil, du Musso, du Lévi, du Chatham, tu ne peux pas dire que ça fait partie des 25 livres. Non, mais je veux dire, je l'aurais limite compris. D'accord. C'est comme pourquoi il y a du manga, mais pourquoi il n'y a pas Astérix. Voilà. La bande dessinée française. Pourtant, on est bon, non, en bande dessinée française. Voilà. Donc, il ne faut pas s'en prendre ombrage de voir que nos, oui, peut-être vos romans préférés ne figurent pas pendant la liste. Parce que c'est une liste qui est totalement réfléchie dans le sens qu'il n'y a pas plus consensuel et bateau que cette liste-là, en fait. Ouais, et puis, c'est bien beau, Grimaldi. Mais à la limite, ça se lit sur la plage. Voilà, j'en ai lu un. Je ne crache pas dessus. C'était une bonne lecture. Mais je l'ai lu en deux jours à la plage au soleil, quoi. Voilà, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec un thriller. Bien sûr. Bon, donc, ce n'est pas non plus le livre de l'année. Il n'est pas trop recherché. L'histoire, ses bateaux. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça mérite autant d'éloges. Non, le problème, quand on commence à dézoomer sur tout ça, c'est qu'on l'a interviewée. C'est Virginie, Grimaldi, qui a gagné. Oui. On l'a interviewée, et en fait, elle est très heureuse. Elle ne s'y attendait pas. Après, c'est énorme. Qu'elle soit heureuse. Elle est très heureuse, ça fait plaisir, ça m'encourage et tout. Ça veut dire que même elle, elle est dans un schéma de pensée où, en fait, elle y croit. C'est fait, c'est de la connerie. C'est un accumul de mensonges. C'est un château de cartes, en fait. Peut-être qu'elle le sait, et c'est une très bonne comédienne. Oui, voilà. Mais après, dans la poursuite de l'article, il y avait écrit mention, il faut que les maisons d'édition prennent acte du changement. Parce que une sélection comme ça doit impulser des conséquences. Donc, les conséquences, c'est quoi ? C'est plus de manga, plus de fantastique adolescent et plus de feel-good. Ça veut dire ça, en fait. On marche sur la tête et on revient. Limite, le fantastique adolescent, ça ne me dérange pas. Si tu parles d'Harry Potter. Oui, oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les maisons d'édition doivent prendre note qu'on veut du plus simple, on veut du cucu et on veut du non-cohérent face à la réalité. En gros, tout est fait pour te mettre dans un monde irréel, dans une autre réalité, pour perdre la notion avec l'important. La culture, l'intelligence, le développement personnel, etc. C'est un peu ça, non ? Oui, c'est ça. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. On ne voulait pas la faire cette vidéo. C'est vrai. Franchement. Et là, on vient encore perdre 11 minutes sur une émission de merde. C'est quand même ça. On ne va pas se mentir que le plus énervant, c'est Facebook. Oui. Et les gens qui se lâchent. Oui, les gens et les commentaires. Et qui s'en font des caisses. Et qui, le pire, tu peux en faire une caisse, mais tu ne rabaises pas les autres. Sauf que là, la plupart, ils rabaisent les autres. Donc, ce n'est pas intelligent. Très bien. Voilà. Liberté d'expression avant tout. C'est ça. Voilà. Merci. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada